Bonjour mes amis, que Dieu soit glorifié dans votre vie, que Dieu vous bénisse de manière à ce que vous exhaliez son parfum dans ce monde et que vous soyez sa lumière où que vous alliez, particulièrement chez vous, dans votre propre foyer. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons des sources, chacun une source. Avez-vous déjà imaginé? Si chacun de nous est une source d'eau vive, alors où nous arriverons? Nous donnerons la vie aux assoirs faits. Aux assoiffés de justice à ceux qui ont faim et soif de justice. Alors, en donnant continuité à cette étude, cette méditation sur le Seigneur et les serviteurs, J'aimerais que vous prêtiez vraiment attention à la parole que Jésus a dit, à laisser à ses disciples, qui sont évidemment ses serviteurs. Il leur a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, nous allons méditer à ce sujet du point de vue du Seigneur et du Serviteur, avec l'optique du Seigneur et du Serviteur. Jésus est le Seigneur. Il n'existe pas d'autre Seigneur. Il est unique Seigneur. Tous ceux qui le suivent, qui le servent, qui lui obéissent sont ses serviteurs. Très bien. Alors, en d'autres mots, Jésus disait, « Allez par tout le monde prêcher l'évangile. » Celui qui croira, c'est-à-dire, prêcher la bonne nouvelle, c'est annoncer le royaume de Dieu. Annoncer le royaume de Dieu signifie annoncer qu'il existe un roi, car dans un royaume, il n'existe pas deux rois. Il n'en existe qu'un seul. Annoncer le royaume de Dieu et sa justice. Alors, prêcher la bonne nouvelle, c'est annoncer le roi, proclamer le royaume de Dieu. Il dit, « Allez par tout le monde et annoncez le royaume de Dieu, qui est la parole de Dieu. » Celui qui croira, c'est là qu'entre le serviteur. Celui qui croira dans ma parole que vous avez prêché, celui qui croira à cette parole sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, qui croit ? Celui qui croit, c'est celui qui obéit. Voyez seulement, la croyance en Dieu n'est pas limitée à des sentiments. Non, pas du tout. Par exemple, beaucoup de personnes disent, « Ah, je sens ceci, je sens cela. » Si vous vous sentez, cessez de sentir, car nous ne servons pas Dieu par le sentiment. Par le sentiment, on sert le cœur, on sert la chair, on sert les instincts de la chair. Mais par la foi, c'est-à-dire par l'intelligence, par la foi intelligente, nous servons le Seigneur de manière consciente. « J'ai un Seigneur, j'ai entendu la prédication de l'Évangile, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon roi, mon Seigneur, comme mon seul Seigneur. » Et alors, je suis bien évidemment mort pour ce monde, pour ce royaume. Et j'ai commencé à vivre en fonction de mon roi et de son royaume, en faisant sa volonté. Et c'est cela la véritable conversion et la véritable croyance, la véritable foi. Celui qui croira et qui sera baptisé, autrement dit, celui qui entendra ma parole et qui obéira, qui se soumettra à mon règne, c'est vraiment bon, n'est-ce pas ? Et qui sera baptisé, autrement dit, qui sera un véritable serviteur, sera fidèle jusqu'à la mort, là vient le baptême d'eau, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chance pour celui qui ne croit pas aujourd'hui. Car la personne ne peut pas croire aujourd'hui, mais elle peut croire demain. Elle peut croire l'année prochaine, mais tant qu'elle ne croit pas, elle est perdue, elle est condamnée. Si elle meurt du coronavirus sans avoir cru au Seigneur Jésus, alors il n'y a pas de salut pour elle. Mais tant qu'elle vit, il y a une chance qu'elle se convertisse, il y a une chance qu'elle devienne une servante et qu'elle vive, par conséquent, dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de Jésus dans ce monde, qui est l'Église du Seigneur Jésus. L'Église du Seigneur Jésus est le royaume de Dieu et le royaume des cieux. C'est lorsque la personne est amenée par notre Seigneur, par ses anges, à la présence de Dieu. Le royaume des cieux se trouve là-haut. C'est le jardin d'Éden. Aujourd'hui, lorsque vous remettez votre vie au Seigneur Jésus et que vous suivez cette parole, que vous obéissiez à cette parole, alors vous entrez dans le royaume de Dieu. Vous vous soumettez à la tête. Jésus est la tête de l'Église. Et l'Église est le corps. Vous ferez partie du corps du Seigneur Jésus. Alors l'Église du Seigneur Jésus n'a pas de plaque, non. L'Église du Seigneur Jésus, c'est celle qui fait sa volonté, qui obéit à sa parole. Qui suit ses préceptes. Alors, lorsque la personne obéit à la parole du Seigneur roi, elle devient servante. Si elle n'obéit pas à la parole du Seigneur du roi, elle n'est pas servante. Car le serviteur doit obéir à une parole. Soit à la parole de Dieu, soit à la parole de maman. De deux choses l'une. Ce n'est pas possible que quelqu'un reste un pied ici et un pied là-bas. Soit il est serviteur, soit il ne l'est pas. Mettez cela dans votre tête, mon ami. Ah, je veux être une personne indépendante d'Église. Cela n'existe pas. Soit vous êtes serviteur de Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous obéissez à la parole de Dieu, soit vous n'y obéissez pas. Cela ne sert à rien d'obéir en partie à la parole de Dieu. Cela ne sert à rien. Vous devez y obéir complètement. Maintenant, soyez attentifs. Nous allons entrer dans le vif du sujet des serviteurs et du Seigneur. Ou du Seigneur et des serviteurs. Car l'apôtre Paul explique ce que je suis en train de vous dire de manière plus claire, beaucoup plus claire, beaucoup plus transparente. Nous allons méditer ces paroles de l'apôtre Paul. Vous pouvez prendre votre Bible dans l'Épitre aux Romains, chapitre 8. Lorsque les personnes ont entendu la parole de Dieu, qu'elles ont pris connaissance de la parole de Dieu, elles ont accepté le Seigneur Jésus, se sont soumises à lui, ont été baptisées d'eau, comme l'ensevelissement de leur volonté, l'envassalissement, la mort de leur corps. Elles ont été ensevelies. Elles sont mortes pour le Seigneur Jésus et vivent pour faire la volonté de Dieu. Ce message, le message de la parole de Dieu est glorieux. que parfois, lorsque je la lis, je ris des jouissances dans mon âme. J'aimerais tellement vous passer cette jouissance. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je sais que je ne suis pas bon en discours, en parole. J'oublie les paroles. Je suis vraiment déficient. Plus nous vieillissons, plus nous devenons déficients. Mais tant qu'il y aura la vie en moi, tant que le Seigneur me donnera le souffle de vie, j'essaierai de transmettre ce qu'il m'a donné. Et ce qu'il m'a donné, je veux que vous l'ayez aussi. Je veux au minimum pour vous ce qu'il m'a donné. Je veux qu'il vous donne au moins ce qu'il m'a donné. C'est ce que je veux. Alors allons-y. Romains chapitre 8. L'apôtre Paul se dirige aux chrétiens, à l'église chrétienne qui était à Rome. Les nouveaux chrétiens qui se sont convertis au Seigneur Jésus. Avant, ce nouveau chrétien adorait César par imposition de César. Mais il s'était désormais donné à Jésus. Et il suivait et obéissait à la parole de Jésus. Paul oriente alors ces chrétiens en disant, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pour ceux qui se sont convertis, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur de leur vie et qui obéissent à sa parole. Il ne suffit pas de dire, « J'accepte Jésus comme sauveur. » Non, il faut écouter sa parole et y obéir. Car vous savez que ce qui relie le Seigneur et le Serviteur, c'est la parole. La parole obéit. Alors, si le Seigneur Jésus dit une chose et que vous obéissez, vous suivez quelque chose d'autre, vous n'êtes pas sa servante ou son Serviteur. Il dit donc, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Autrement dit, « Celui qui est en Jésus-Christ n'a pas de condamnation. » « Il meurt, il va directement au ciel et c'est tout. » C'est fini, grâce à Dieu. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, selon leur désir, selon leur volonté, mais ils suivent le Saint-Esprit. Lorsque la personne se remet véritablement à Jésus et est baptisée d'eau et que son baptême est valide, car elle meurt vraiment pour le péché, elle meurt pour le monde, elle meurt pour tout le monde, elle meurt. Elle commence à vivre seulement pour Jésus. Alors, elle est guidée par l'Esprit et dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne marchent pas selon leur volonté. » Je traduis déjà, selon leur désir, selon leurs principes, selon sa propre manière, selon la volonté de l'Esprit de Jésus. Là, il dit le suivant, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Qui est la loi du Saint-Esprit ? J'expliquerai cela un autre jour pour que ce ne soit pas fatiguant pour vous, pour que ce ne soit pas confus pour vous. Mais je veux lire le texte d'une manière générale pour que vous compreniez, pour que vous ayez une vision du royaume de Dieu. car chose impossible à la loi, autrement dit, à ceux qui vivaient sous la loi de Moïse et qui voulaient le salut, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Autrement dit, la chair était sans force. « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Jésus a été semblable à vous et à moi. Lorsque Jésus est venu au monde, il a eu les mêmes caractéristiques que nous avons. Jésus est né d'une femme vierge, même si elle a eu d'autres enfants, avec Joseph. Mais il est né d'une vierge, il est né d'un Saint-Esprit. Jésus était comme moi, comme vous. Alors dans la Bible, il n'est pas écrit, mais Jésus allait aux toilettes, il évacuait, Jésus urinait, Jésus sentait, Jésus pleurait. Vous pouvez voir dans la Bible que tout ce dont nous souffrons, tout ce que nous traversons dans cette vie, la Bible en parle au sujet de Jésus. Il pleurait, il sentait, il sentait la douleur, la trahison, il a été trahi, même s'il savait qu'un jour il serait trahi. Alors tout ce dont nous traversons sur cette terre, Jésus l'a traversé, et lorsqu'il est mort, lorsqu'il est allé à la croix, il est l'homme qui a le plus souffert sur la face de la terre. Le prophète Esaïe en parle dans le chapitre 53. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il a chargé sur son corps tous les péchés de l'humanité. Imaginez, si c'était seulement mon péché, il allait déjà souffrir ce qu'il a souffert. Alors imaginez les péchés de toute l'humanité. Alors sa souffrance fut à la limite. Elle fut si grande, mais si grande, qu'il a demandé au Père de lui enlever cette coupe. Alors parfois la personne souffre, et elle dit, ah personne ne sait ce que je traverse. Non, Jésus sait ce que vous traversez. Jésus sait ce que nous traversons. Jésus sait ce que nous traversons avec nos enfants, en tant que parents, avec notre chair. Jésus connaît la douleur de la perte. La Bible dit que Jésus a pleuré. Jésus a pleuré, le savez-vous ? Avez-vous déjà entendu cela ? En Jean, il est dit que Jésus a pleuré. Lorsqu'il a senti la tristesse, l'amertume de l'âme, il a pleuré à Jérusalem. Et il y a beaucoup d'autres choses dont il a souffert, que vous voyez écrits dans la Bible. Mais en outre, ce qui est écrit, vous voyez que Jésus était un homme comme moi, comme n'importe quel autre, assujetti aux mêmes tentations, assujetti aux mêmes concupiscences, assujetti à toutes les volontés personnelles, inclinaisons. Mais Jésus ne s'est pas incliné vers la chair, vers sa volonté. Il a été le serviteur. et il est venu en tant que serviteur. Et en tant que serviteur, il a été parfait. Il a d'ailleurs été parfait en tout. Mais en tant que serviteur, il montre ce qu'est être serviteur. Car chaque fois que Jésus criait, il disait, « Que ta volonté soit faite, non la mienne. » Autrement dit, il se positionnait en tant que plus grand serviteur. Exemple de serviteur. Et cela, en étant dans la chair, étant dans un corps pécheur, comme le nôtre. un corps assujetti au péché. Il n'a pas péché. Car s'il avait péché, il n'aurait pas pu servir comme notre sauveur. Alors, il est bon que vous compreniez cela. Car, ne venez pas avec cette histoire. « Dieu sait ce que je traverse. Dieu connaît ma douleur. » Et vous continuez à vivre comme vous le faites. « Ah, je ne peux pas abandonner ceci. Je ne peux pas abandonner ma maîtresse, de mon amant. Je ne peux pas abandonner l'alcool. Je ne peux abandonner la cigarette, l'alcool, la drogue. Attendez, convenons que ce n'est pas si grave que cela. Autrement dit, les personnes essayent de suggérer par le Seigneur Satan. Elles donnent des excuses toutes faites et elles servent la chair. Si elles servent la chair, elles servent le diable. Paul l'a dit. Alors, je vais écourter le texte, mais il serait bon que vous lisiez le texte entier. Romain, chapitre 8, du verset 1 au 9. Vous verrez, cela parle de la justice, de la loi, de la justice. Mais ici, il dit le suivant. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, selon le désir du propre cœur, les inclinaisons de la chair, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et c'est là que réside la différence entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs du mal, les serviteurs du diable. Car ceux qui sont serviteurs de Dieu s'inclinent pour écouter et obéir ce que le Saint-Esprit dit, inspire, orient, dirige. Celui qui est serviteur du diable, celui qui est serviteur du diable s'inclinent évidemment vers ses passions vers la chair pour répondre à ses concupiscences. Là, il dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort. » On dit que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. C'est-à-dire que si vous vous affectionnez à la chair, vous vous affectionnez à la mort. C'est pourquoi aujourd'hui de nos jours, ceux qui sont dans la chair et ceux qui sont de l'esprit sont tamisés. Car ceux qui sont dans la chair sont enterrés dans la chair et leurs êtres chers qui restent restent désespérés ayant peur de mourir aussi car ils ne savent pas où ils vont. Celui qui ne suit pas le Saint-Esprit, celui qui ne sert pas le Seigneur Jésus a peur de mourir. Il est effrayé par la mort. Il n'aime même pas entendre parler de ce mot. enferme, mon Dieu, ne parlez pas de cela. Mais, mes amis, c'est la réalité. Il n'y a pas de comment fuir de la vérité. De la vérité. Ceux qui s'affectionnent à la chair, autrement dit, qui s'inclinent vers leur cocuissance, leur vanité, qui mettent leur égo en premier, qui mettent leur vanité comme première dans leur vie. alors, ces personnes qui mettent père, mère, enfant, leur mari, leur réputation, leur diplôme, leur sagesse, leur beauté, leur force, leur succès, leur argent, leur grandeur dans ce monde, ceux qui s'affectionnent à cela, s'affectionnent à la mort. C'est écrit. Tandis que l'affection de l'esprit, autrement dit, la parole de Dieu, les valeurs spirituelles, la loyauté, l'intégrité, la fidélité, la loyauté, le mari d'une seule femme, la femme d'un seul mari, ceux qui s'affectionnent à la parole de Dieu, s'affectionnent à la vie. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. C'est la vie et la paix. Nous avons donc la vie et la paix. Nous n'avons pas peur de l'amour. C'est pour cela que Paul a dit, car Christ est ma vie et la mort met un gain. C'est la souffrance, c'est un sacrifice. Je dois sacrifier ma chair. Je dois être attentif pour ne pas laisser ma chair être hors de contrôle. C'est cela. Alors, celui qui s'affectionne à la chair, sert la chair. Il est serviteur de la chair. Et le serviteur de la chair va en enfer. Celui qui est serviteur du Saint-Esprit est un serviteur de Dieu. S'il vit, c'est un sacrifice. Il doit sacrifier sa volonté, car il n'est plus ou elle n'est plus Seigneur de lui-même ou d'elle-même. Le Seigneur Jésus est maintenant son Seigneur. Alors, elle a la vie en elle-même et la paix. La paix d'Esprit que j'ai, que j'ai, car mon Seigneur me l'a donné. Et je peux vous dire, recevez la paix. Si vous recevez la paix, ma paix, vous donnez. Mais je ne vais pas perdre la mienne. J'en aurai encore plus. Plus je donne, plus je reçois. Alors, si vous ne recevez pas cette paix, patience. Que puis-je faire ? Vous n'aurez pas la paix. Il dit donc, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la parole de Dieu. Elle ne se soumet pas à la parole de Dieu. Elle n'est pas servante de la parole de Dieu. Et qu'elle ne le peut, même pas, elle n'en a pas la condition. Or, ceux qui vivent selon la chair, il le répète, or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaires à Dieu. Bien sûr, est-ce que celui qui est dans la chair peut servir Dieu ? Celui qui sert le diable peut servir Dieu en même temps ? Non. Soit l'un, soit l'autre. Celui qui vit dans la chair n'a pas les conditions de servir Dieu. Pas du tout. oublié, lorsque la personne est dans la chair, elle a peur, elle a des doutes, elle vit dans le doute, elle vit avec la peur, elle vit d'anxiété, elle vit de la préoccupation, elle est peu sûre d'elle, elle vit anxieuse, elle vit perturbée, elle n'a pas la paix en elle-même. Pourquoi ? Car elle vit dans la chair. La chair n'a rien de Dieu. La chair ne peut recevoir Dieu. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix. Jésus est venu en chair pour charger nos douleurs, nos infirmités, nos péchés, pour les charger dans le tombon. et il l'a fait. Maintenant, il est évident que celui qui vit dans la chair, qui vit en essayant de plaire à la chair, est ennemi de Dieu, est contraire à Dieu. Il est ennemi de Dieu. C'est comme la Russie et les États-Unis, la Chine, comme des pays ennemis entre eux. C'est la même chose, des ennemis. Alors la personne a beaucoup d'ennemis dans ce monde et elle ne craint pas Dieu à cause de cela car elle affronte ses ennemis mais elle ne sait même pas que son plus grand ennemi est la chair, son propre égo. Alors Paul enseigne « Or ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaires à Dieu. » Là, il rajoute « Pour vous, les chrétiens romains, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit. D'accord. Si le Saint-Esprit habite en vous, vous n'êtes pas dans la chair. mais si le Saint-Esprit n'habite pas en vous, vous serez dans la chair car seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent être en esprit. Bien sûr, seuls ceux qui sont esprits, qui sont nés d'eau et de l'esprit peuvent servir Dieu. Seuls ceux qui ont la pensée du Seigneur Jésus peuvent servir Dieu. seuls ceux qui sont en esprit, qui vivent en esprit jour après jour, qui vivent pour plaire à Dieu, qui vivent pour servir le Seigneur Jésus-Christ, peuvent servir Dieu. Le Saint-Esprit conduit ces derniers dans toute la vérité. Il est conduit dans toute la vérité. Il leur donne la direction pour leur vie. Maintenant, lorsque la personne n'est pas en Christ Jésus, qu'elle n'a pas l'esprit de Dieu, Paul le dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas car ce n'est qu'avec l'esprit de Dieu que nous avons les conditions d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu. C'est cela même. Je le dis, comment puis-je servir quelqu'un que je ne vois pas, que je ne sens pas, que je ne touche pas et faire sa volonté si je ne suis pas en esprit car ce n'est qu'en esprit que nous avons la sensibilité pour écouter la voix de Dieu, écouter la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu car beaucoup connaissent la parole de Dieu mais ne vivent pas en esprit. Ils ont seulement la lettre mais la lettre ne sauve pas, c'est la parole qui sauve. Alors, lorsque la personne n'a pas l'esprit de Jésus, elle ne sait pas ce que Jésus veut et ne fait donc pas sa volonté. C'est pourquoi l'apôtre Paul arrive au point de dire celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans les églises, toutes les églises, y compris au centre d'accueil universel et je dis aussi au centre d'accueil universel car la vérité est la suivante. Il y a beaucoup de gens parmi nous, parmi les pasteurs, les épouses, les évêques, etc., etc., qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il existe ce problème, cette débandade. De nombreuses personnes sortent, beaucoup de pasteurs sortent, les épouses quittent leur mari, des maris quittent leur épouse. Pourquoi ? Car ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. Mais ils sont rentrés dans l'œuvre, ils se sont ajoutés dans l'œuvre car ils ont trouvé que c'était une bonne idée, un bon investissement. Mais ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas supporté la voix de Dieu car la voix de Dieu est puissante. la voix de Dieu sépare les flammes à plus forte raison livrées au milieu du blé. Alors, mes amis, où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir à la conclusion suivante. Celui qui sert la chair est serviteur de la chair et ne serait donc pas plaire à Dieu. Il ne peut pas servir Dieu. Celui qui est serviteur du Seigneur Jésus plaît au Seigneur Jésus. Il plaît à l'esprit du Seigneur Jésus qui le conduit selon sa parole. Alors, cette personne qui est servante de Dieu, elle obéit à la parole de Dieu. Elle obéit, elle suit la parole de Dieu. C'est très bon, n'est-ce pas ? C'est pourquoi vous qui m'écoutez en ce moment et qui n'avez peut-être pas reçu le Saint-Esprit. Quelque chose doit se passer en vous. Le problème n'est pas à l'extérieur. Le problème est à l'intérieur de vous. Vous ne vous êtes pas remis à 100%. Ah, mais, j'ai fait le jeûne. D'accord, vous avez fait le jeûne. Vous avez accompli une obligation. Mais à l'intérieur de vous, avez-vous pardonné, par exemple ? Ah non, je n'ai pas pardonné un tel. Voilà. Comment voulez-vous recevoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas pardonné ? Jésus est le pardon. vous aimez son pardon, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi vous ne voulez pas pardonner ? Lorsque nous écoutons la voix de notre Seigneur et Sauveur Jésus, mais dans tous les cas, je vais vous dire au revoir au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et peu importe ce que le monde pense ou cesse de penser à notre sujet, ce qui compte, c'est que Dieu pense donner. Celui qui est en esprit est en paix. Celui qui est en paix dans sa conscience, c'est parce qu'il est en esprit. Celui qui n'est pas en paix, c'est qu'il est dans la chair et la chair ne le laissera pas en paix. Telle est la vérité. Que Dieu vous bénisse et demain, nous reviendrons à ce sujet car le temps ici est en train de s'écouler. La connexion est faible. Mais ce n'est pas grave. D'accord ? Dieu vous bénisse. A demain.